Qui était Jésus ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opinions sur Jésus qu'on trouve dans les livres ou à la télé. Des opinions de tous les goûts et de toutes les couleurs. Jésus, Marie fidèle de Marie-Madeleine et père de 14 enfants. Jésus, le hippie qui chante sur une guitare antique des chants de paix et de nourriture végétarienne. Jésus, le descendant riche de l'entreprise de construction de Joseph. Les évangiles n'ont rien à voir avec ce Jésus-là. Les évangiles, donc les premiers écrits sur la vie de Jésus, le décrivent d'une manière tout autre. Il se présente comme fils de Dieu. Il dit que lui et le Père sont un. Il permet que l'apôtre Thomas tombe à ses pieds et prononce ses paroles « mon Seigneur » et « mon Dieu ». Et le plus impressionnant, c'est peut-être le discours avec ses contemporains, quand il dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». C'est une expression particulière qui est liée au nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Là, Dieu se révèle comme « je suis ». Jésus se présente donc dans les évangiles comme fils de Dieu. C'est une revendication sans laquelle on ne peut comprendre ni les réactions du judaïsme, ni tout le mouvement chrétien. Car le cœur du message chrétien consiste en cette affirmation. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et c'est uniquement pour cela que ses œuvres ont la puissance de réellement racheter l'homme. Comment ça marche que Jésus soit vraiment Dieu et vraiment homme ? Dans la très sainte Trinité, le Fils est l'image parfaite du Père. Dans l'incarnation, le Fils descend sur terre et assume la nature humaine, donc un corps humain et une âme humaine. Le Dieu insaisissable se fait saisissable, palpable et visible pour nous, les hommes. Évidemment, il ne quitte pas la Trinité. Il reste inséparablement lié au Père et à l'Esprit Saint. Jésus a donc une nature divine et une nature humaine, c'est-à-dire un corps humain et une âme humaine. Lorsque l'âme et le corps sont unis dans un homme, on parle d'une personne humaine. Mais Jésus n'a pas besoin de devenir une personne. Il est déjà une personne divine depuis toute éternité, la deuxième personne de la très sainte Trinité. Et comme personne divine, il assume notre nature humaine. Quand nous nous tournons vers Jésus, nous nous tournons vers la personne divine qui a assumé notre nature humaine. Jésus est donc une personne divine avec deux natures. Il est vrai Dieu et vrai homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada